les longs manteaux de gilbert comme je disais marqué les débuts officieux de réalisateur de bernard giraudot vous aimez tourner loin de loin de vos bases c'est le côté du marin qui a fait le tour du monde à bord de la jaune d'arc qui revient ça peut-être mais j'aime bien tourner loin j'aime vraiment j'aime vraiment ça le bol d'air que j'ai pris en argentine était magnifique quand je tournais daniel schmidt et 4 j'étais au maroc c'était je me sens bien là je me sens vraiment bien je me sens pas bien honnêtement faut bien je le dise à paris tourner à paris sauf quand c'est pas très très long ça va très bien mais je suis pas bien parce qu'il ya trop tourner trop peu préoccupé par un tas de vecteurs qui sont qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire on est moins concentré je trouve qu'on est trop sollicité quand on est en extérieur c'est 24 heures sur 24 pour le film que ce soit comme acteur ou comme réalisateur oui c'est à dire qu'en étant à paris dans les problèmes quotidiens surgissent tout le temps et finissent par intervenir finalement dans le travail qui est un travail qui demande une grosse concentration un vrai investissement un vrai don comme ça il faut être entière 24 heures sur 24 dedans moi je trouve et bien gros plan maintenant sur bernard girodo dans quelques secondes le temps d'un générique intermédiaire bernard girodo j'ai eu le sentiment en vous voyant disparaître des écrans que enfin je crois que les derniers films remontait remonte à il ya à peu près deux ans il sera trois ans oui vent de panique l'homme voilé trois bons trois ans j'ai eu l'impression et j'ai reçu lors du dernier gros plan que ce métier d'acteur face à la caméra n'arrivait plus à vous satisfaire complètement on a l'impression d'un manque enfin une période de transition qu'est ce que c'était exactement non c'est clair que je n'ai pas spécialement envie d'abandonner la carrière d'acteur que j'ai eu des rôles formidables les vrais rôles que j'ai aimé n'ont pas toujours été les énormes succès qu'ont pu connaître certains autres films enfin bon c'est comme ça et c'est un petit peu le lot de chacun dans le cinéma au théâtre j'ai eu beaucoup de chance mais en même temps j'ai toujours eu envie de faire la réalisation alors quand est arrivé un peu tardivement je le reconnais vers la quarantaine ce confort d'acteurs extrêmement dangereux que moi je trouve extrêmement dangereux je pense que que ce soit sur le plateau de théâtre ou que ce soit sur un plateau de cinéma il faut que l'acteur se mette en danger à un moment donné ou à l'autre si on veut progresser si on veut aller un peu plus loin et je m'apercevais très étrangement que je ne me mettais plus vraiment vraiment en danger dans l'homme voilé poussière d'ange sera oui mais avec des films qui qui part qui s'envolait pas c'est vrai que j'ai eu un plaisir fou avec nirmans avec stora avec bagdadi mais je me disais maintenant il est temps que moi je j'aille plus loin dans le risque que je raconte ce que j'ai envie de raconter que depuis si longtemps je puisque depuis si longtemps je rêve de d'autres choses bah oui de 2 2 ce moyen d'expression j'aurais aimé faire de la peinture j'aurais aimé faire de la musique j'ai ça c'est jamais fait comme c'est trop tard vous la danse par exemple mais j'ai commencé trop tard aussi et en découvrant le cinéma comme acteur je me suis dit cette image le pourquoi de l'image cette caméra où la poser pourquoi comment ça c'est devenu une nécessité pour moi et j'ai dit c'est voilà c'est un moyen d'expression formidable pour moi alors oui quand vous dites qu'il ya eu la tentation du confort d'acteur on peut dire au public et expliquer très très clairement le public aime bien retrouver les gens qu'il aime un peu d'ailleurs toujours dans les mêmes rôles et le public peut enfermer un acteur vous êtes d'accord dans ses exigences c'est ça le confort alors ça c'est le confort tiroir caisse aussi parce que bon très bien oui c'est ce qu'il ya la tentation là pas pour le tiroir caisse mais de dire après tout bon bah écoutez je peux pas vous vous répondre parce que la tentation en ce qui me concerne elle n'a jamais eu lieu c'est dire que moi je me suis j'ai pas fait j'ai pas fait très attention on se laisse à un moment donné justement enveloppé comme ça et puis un jour on se dit mais attendez c'est pas possible ça on va pas s'en sortir de ce déclin s'est produit à quel moment attention danger attention dans un petit moment quand même il ya déjà une dizaine d'années mais moi je suis un peu long la détente même pour mes études ça toujours été très lent très loin passé derrière les caméras c'est en même temps je pense que c'est c'est le bon moment c'est le bon moment par rapport ne serait ce qu'au sujet de la phase de l'oc on a que j'ai fait avec annie qui avait écrit le sujet et de l'autre qui est un sujet que j'écris complètement par rapport au roman dans la chérie donc ça c'est ça venait bien comme ça c'est comme ça moi je veux pas remettre les choses en question chaque fois sur pourquoi on n'a pas fait plus tôt c'est bien comme ça et puis j'avais remarqué que le théâtre pour ceux qui en ont les moyens les moyens professionnels est un joker aussi qui permet de laisser un peu passer oui puisque pendant ce temps là je j'ai continué à faire du théâtre même en préparant mes films j'ai continué à faire du théâtre et ça c'est tout à fait magnifique parce que parler de nourriture tout à l'heure début de l'émission et c'est flagrant que c'est une nourriture tout à fait essentielle pour le pour moi même même comme réalisateur alors le côté girodo prudent quand même existe parce que je crois que vous avez assez les les ambitions de vos moyens ce rêve de réaliser bon vous êtes fait la main dans les longs manteaux c'était la prise de contact du chef d'orchestre qui a bon à faire jouer tout le monde ensemble et puis après pour la télévision vous avez donc fait la phase de l'homme qui était d'ailleurs car ramasser un paquet de prix là vous êtes vraiment le chouchou des jurys parce que votre fils on va en parler tout à l'heure aussi est bien parti pour ramasser beaucoup alors la phase de l'homme d'abord il ya une passion de girodo qu'il faut qu'il faut dire parce qu'on comprendra pas autrement c'est la montagne oui j'ai découvert la montagne pour k2 pour la pièce de théâtre k2 puisque j'ai rencontré lucien berardini parago que j'ai connu après de maison profit enfin tout tout là toute la bande et qui m'ont fait vraiment aimer la montagne j'aime la mer et j'aime la montagne c'est assez courant les alpinistes aiment la mer et inversement et je voulais raconter une histoire évidemment difficile elle est très difficile c'était un moyen de me faire les dents mais vous parliez de prudence tout à l'heure je suis prudent en montagne parce que je ne suis pas vraiment très fort heureusement j'ai des grands devant moi pour le reste j'ai jamais été vraiment prudent simplement j'ai toujours voulu aborder la caméra en connaissance de cause c'est à dire que je j'ai une admiration sans borne pour wells pour kurosawa pour tarkovski oui non mais c'est vrai que j'ai une grande et j'ai toujours toujours posé la question quand on regarde la soif du mal de wells il ya une manière de mettre la caméra quelque part de mettre la hauteur de l'objectif vous pouvez pas me citer un français quand même si c'est mais non mais c'est parce que rené pour moi c'est l'un des plus grands providence est un des plus grands films pour moi quand on parle des dix plus grands films au monde pour moi il ya providence donc non je parle de rené bien sûr mais je pense à la soif du mal parce que c'est typique parce que c'est c'est typique d'une d'une manière de filmer d'une technique d'un d'un choix d'objectif d'une hauteur de caméra que j'ai dit tout à l'heure il ya bon c'est français fantastique bon alors qu'est ce que j'ai dit sur la face de l'ordre pour la télévision là c'était bon ben la plongée directe il fallait donc je voulais c'était en connaissance de côte que je voulais aborder ce métier donc j'ai abordé par la télévision parce que le sujet qui n'a pas eu quand j'ai amené ça à la télévision suisse je ai pas eu un accueil délirant mais je crois que c'était parce que les budgets étaient un petit peu clos donc je suis parce que c'était la face nord de l'aiger en fait ça m'arrangeait pas vraiment tourner à l'aiger parce que le gros gâteau qui est dangereux mais qu'est l'aiger avec la petite chelag en bas cinématographiquement c'est parce que je rêvais et puis c'est mon copain lucien bernier qui m'a dit va au montant vert tu vas voir la face des drus c'est formidable j'allais dire les drus ça reste ça reste quelque chose d'inquiétant tout à l'esprit c'est extraordinaire c'est d'une grande beauté alors je suis allé tourner là bas à c'est une fois au bon moment je ne vedrai les bruits Merci. Donc voilà, j'ai fait ce film parce que je crois que pour le cinéma, c'est un sujet trop dur à aborder, c'est un sujet sur l'attente, une femme qui attend dans un hôtel, c'est le héros qui est parti, on raconte celui qui reste. C'est pas évident commercialement. Et la télévision, Antenne 2 en l'occurrence au service public, donc, m'a permis de faire ce film. Bon, ça a été réussi, je l'espère, puisque ça m'a permis de faire le suivant. Alors oui, alors dites-moi un peu les sensations que vous avez éprouvées, là, en dirigeant, alors là, complètement, et d'être responsable d'un film. Quand vous avez fait l'œuvre... Oui, oui, c'est... Je vais vous dire, je mentirais en disant que j'ai eu vraiment peur. Non, je me suis senti vraiment chez moi. Là, j'ai compris, en faisant la phase de l'œuvre au Mont-en-Vert, j'ai vraiment compris que j'étais bien chez moi, ça n'empêchait pas les difficultés, ça n'empêchait pas les doutes, mais j'étais vraiment chez moi, et que ce moyen d'expression, dont j'ai verré depuis si longtemps, correspondait tout à fait à ce que je désirais et me permettrait, à l'avenir, je l'espère en tout cas, de raconter ce que j'ai envie de raconter. Alors, le Bernard Giraudot a caractère variable, ce qui prouve qu'on en a. L'expression est pas mal. Alors, j'ai su, j'ai lu et j'ai su que sur un plateau, en tant que patron du film, alors vous avez les deux phases. Vous avez la phase de Giraudot, le Giraudot charmeur, qui peut expliquer très longtemps une scène, etc. Et puis alors, il paraît qu'il y a le Giraudot qui pousse des coups de gueule. Oui, mais ça, ça s'est passé sur l'autre. Oui, sur l'autre, c'est pareil. Pas du tout sur la phase de l'œuvre. Mais alors, des décollages, des décollages d'Ariane. Il fallait, ça permet bien de remobiliser les choses, parce que quand vous vous trouvez dans un pays étranger, avec des problèmes qui vous tombent sur la tête, comme mon directeur de production, on n'a jamais vu en 200 films, qu'il a fait, jamais il n'avait vu ça. Donc là, il y a un terrain dans le coup, et puis là, il faut que ça parte. Alors, ou on se laisse écraser, ou tout d'un coup, on rassemble tout ça, et on en fait un... On compresse, et puis on s'en sort, parce qu'on passe, on passe où ça casse. Et je ne voulais pas que ça casse, moi, je voulais passer. C'est un fleuve qu'il faut traverser, il faut y aller. Alors, de temps en temps, c'était nécessaire, parce que sinon, ça partait dans tous les sens. Donc, je ne me justifie pas, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai poussé sur l'autre, dégueulante, absolument incroyable, mais que l'équipe a tenu avec moi formidablement. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que c'était absolument nécessaire, ils ont été au bout avec moi, et Dieu sait si on a eu des soucis. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Big. Il est beau, ton pays. Tu habites ce village ? Non, non. Mais on est là-bas, dans les collines. Le coup de gueule, ce n'est pas une façon d'exorciser une angoisse, parce que quand on a un film sur les épaules, c'est vrai qu'il y a fatalement... Non, ce serait une faiblesse, à mon avis. C'est plutôt une faiblesse, mais ça peut être aussi une forme d'impuissance. Mais là, dans les circonstances, c'était tellement énorme ce qui nous arrivait, c'était un moyen, effectivement, de respirer fort. C'était un moyen de souffler pour repartir. C'était le seul moyen. Alors, le thème de l'autre est vraiment d'une simplicité extrême. Le premier film pour la télévision, c'était « L'attente d'une femme ». Et je crois que vous choisissez toujours un thème fort et simple, sans s'éparpiller. C'est quelqu'un qui veut sauver quelqu'un d'autre. Qui attend aussi. Qui attend. C'est un homme qui voit un jour, mais très brièvement, le visage de quelqu'un à une fenêtre. Il y a un tremblement de terre. Ce visage aperçu, cet homme est sous les décombres. Et l'autre qui l'a vu, il n'a de cesse que de vouloir le sauver. Alors, en tant qu'acteur, vous avez souvent lu les scénarios. Et naturellement, comme je sais que vous les lisez d'ailleurs attentivement, il y a un film qui défile dans votre tête. Vous vous dites « Je vais être comme ça dans cette scène, etc. » Puis après, vous voyez le film fini, soit c'est une immense déception. Le mettez en scène. Vous avez fait l'adaptation, l'adaptation du livre, et vous avez fait la mise en scène. Il y a toujours, j'imagine, un film qui est idéal dans la tête du metteur en scène. Et c'est peut-être le plus beau moment, quand on est au découpage, ça va être comme ça. Et puis, il y a les problèmes qui se posent inhérents à tout tournage. Il faut changer. Est-ce que vous avez pu, comment dirais-je, mener à bien le film idéal que vous avez dans votre tête ? Avec tous les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est avec l'équipe que j'avais, les gens que j'avais avec moi, une équipe réduite, mais extraordinaire, j'ai aujourd'hui fait le film que j'ai voulu faire et le film que j'ai rêvé. Quel luxe ? C'est un grand luxe parce que je n'avais pas beaucoup de moyens, parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais j'ai tellement rêvé à ce film. Je dormais sur le tournage, à la caravane. J'ai travaillé très fort pour ce sujet. Que Francisco Rabal, les acteurs et puis les techniciens étaient tellement avec moi que ça n'était pas si difficile de faire le film dont on avait rêvé. Parce que c'était là, parce que ce décor était magique, magnifique. Kako Yanis m'avait indiqué cet endroit qui est coché entre l'Arnaquia et Nicosie. C'est exactement, c'est miraculeux, parce que c'est exactement ce que je cherchais. Alors vous savez, c'est rare. Mon directeur de production, il était toujours choqué. Il disait, mais tu sais Bernard, quand un metteur en scène fait un film, l'endroit qu'il cherche existe. Le problème, c'est de le trouver. C'est ça qui coûte souvent très cher, c'est de trouver l'endroit. Et je l'ai trouvé finalement assez vite grâce à Kako Yanis. C'est de trouver l'endroit, c'est de trouver l'endroit, c'est de trouver. C'est de trouver l'endroit, c'est de trouver l'endroit. Votre comédien principal, c'est Francesco Rabal, qui avait été couronné à Cannes, d'ailleurs. en 84 et qu'on peut voir aussi dans le film d'Almodovar Atamé. Ça se dirige un acteur, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté. J'ai toujours dit que les grands metteurs en scène que j'ai rencontrés n'étaient pas des gens dirigistes, simplement ils vous amenaient comme ça, sans que vous sachiez trop pourquoi, ce qu'il fallait faire. Et l'exigence sur des détails permettait d'arriver exactement à ce qu'il fallait. Là, ce qui est assez drôle, c'est que moi je suis acteur, que Francisco est un immense acteur et qu'on a beaucoup travaillé avant. Travaillé comme au théâtre, j'aime bien travailler comme au théâtre. Répétition ? Oui, on a travaillé tous les deux avant, là-bas en Espagne, chez lui. Et ensuite à Chypre, on n'avait plus vraiment à se dire les choses parce que c'était acquis et comme c'est un poète, Francisco a merveilleusement compris ce sujet, il l'a incarné, il s'est investi. C'était absolument magnifique et sur le plateau, on n'avait plus rien à dire. C'est-à-dire que moi, la seule chose, c'était donc le détail. C'était le détail, c'était simplement sur ce qu'on sait, nous, en tant qu'acteurs. Une petite tricherie, une petite chose comme ça. Ça l'amusait beaucoup parce qu'il savait que quand je le regardais, il ne pouvait pas tricher, mais il le faisait de temps en temps. Je dis, Francisco, on peut en refaire une sans... Peut-être que ça, ce n'est pas juste pour qu'on... Il fait... Oui, il est comme Ribana, oui, bien sûr, on le fait parce qu'il savait très bien que... Et ça, c'était magnifique. Alors, on avait des variantes possibles sur les couleurs, ça c'est certain, donner des couleurs à l'acteur, ça peut l'amuser. Mais il n'y a jamais eu d'incompréhension, ça a toujours été une évidence. Alors ça, c'est aussi un luxe, c'est un luxe magnifique. Oui, évidemment. Mais attention, il faut voir qui est Francisco Arba. Oui. Alors, je sais que vous avez soigné, alors, beaucoup, beaucoup l'image, parce qu'il faut quand même en parler, de l'image qui est en train de mourir. Bon, enfin, si elle meurt quand même beaucoup, il y a des clips qui la remplacent. Oui, c'est vrai. Mais c'est autre chose. Mais là, c'est vrai que j'ai choisi Arvanitis, il y a des grands chefs-opérateurs partout, mais Arvanitis connaît bien la Méditerranée, il est le chef-opérateur d'Angelo Poulos, de Calcoyenis, c'est quelqu'un tout à fait extraordinaire, qui a une connaissance de ses... J'ai fait des photos, j'ai fait des tirages, je lui ai dit, voilà, c'est les couleurs que je veux. Et il est arrivé sur place, on a travaillé ensemble sur place, et il m'a dit, t'inquiète pas, ce sera ça. Et les premiers rushs, ça a été ça. Ça a été formidable. Et la photo est une importance capitale, parce que dans ce film, le paysage, qui est le même tout le temps, puisque c'est un petit peu comme un théâtre grec, le décor en hémicycle, c'est un village en ruine, et on verra toujours le même unité de lieu de temps d'action, un peu comme au théâtre. La lumière aussi. Lumière du matin, lumière du soir, lumière de l'après-midi, lumière de la nuit, qui sont des moments importants et différents, et qui doivent être bien scindés. On dit souvent que les metteurs en scène sont des vampires, et qu'ils prennent le maximum à des gens qu'ils dirigent, mais est-ce que les gens que vous dirigez ne sont pas des vampires à leur façon, parce que tout revient vers le metteur en scène, les mille problèmes ? Comment vous... J'assume assez bien ça, j'assume assez bien. Il y en a qui vont me trouver un peu prétentiaire, mais j'assume assez bien parce que ça m'amuse beaucoup, voilà. Je m'aime, je m'amuse vraiment beaucoup, je prends énormément de plaisir, et j'aime toucher à tout. Alors c'est probablement très agaçant pour certains, mais j'aime toucher au décor, j'aime toucher à la coiffure des comédiens, au maquillage, j'aime toucher à tout. Vraiment tout, les accessoires, j'aime bien faire moi-même les choses. Et j'avais une équipe pour ça extraordinaire, donc très réduite, et de gens qui travaillaient vraiment avec moi sur le tournage, je vous assure, vous auriez pu voir l'ingénieur du son et le perchman transporter les pierres du décor avec moi. Qu'est-ce qui vous fait pousser un coup de gueule, par exemple, sur un tournage ? Qu'est-ce qui vous fait... Oh, c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est par exemple un coup de gueule... Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, je ne peux m'en tirer très bien. L'impuissance même, je vais vous donner un phénomène d'impuissance. Ce endroit magique de Cauchy, là-bas, est un, depuis des milliers d'années, il n'y a rien. C'est à Chypre, hein, ça ? C'est à Chypre. Il n'y a rien. C'est le silence absolu pour l'ingénieur du son, c'est magnifique. Et tout d'un coup, au moment où vous venez tourner, comme par hasard, ils ont décidé qu'ils allaient ouvrir une autoroute. À ne serait-ce qu'à un kilomètre. Mais ça suffit pour que... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors tout d'un coup, on entend, au moment où on a une prise magnifique avec Rabal, on entend les bip, 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 des bulldozers pour leur marche arrière. Et qui passent dans le truc, et c'est infernal, on n'a plus qu'à tout redoubler. Donc là, on pousse des gueulantes, on essaye de faire arrêter les trucs. Comme ils sont adorables à Chypre, ils arrêtent, puis ils ne peuvent pas arrêter un chantier comme ça tout le temps. Alors, ils essayent de retrouver des heures, puis au moment où on tourne la scène, on entend, bip, bip, bip. Bon, là, on devient fou. Il m'est arrivé aussi. Ils font une fois des manœuvres militaires par an importantes. Je tourne. Pourtant, on les avait prévenus, et ils étaient tout à fait OK. Ils avaient éloigné un peu les militaires. Il n'y a jamais eu un avion ni un hélicoptère. On s'est retrouvé à cinq hélicoptères au-dessus du tournage. Parce que, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais compris pourquoi, en plein dans un plan séquence avec Rabal. C'est ça qui fait pousser des gueulantes de foie. Et ce qui fait pousser des gueulantes d'impuissance. C'est un nuage. Par exemple, c'est une chose qui va vous paraître avurissante. Je vais vous dire. Le soleil se lève. Le ciel est absolument bleu dégagé. Il y a seulement un petit nuage. Rose, il peut être rose, n'importe comment. Comme vous voulez, un petit nuage qui commence à relever du soleil et qui fait ça avec le soleil pendant toute la journée, alors que c'est bleu partout. Donc, ça veut dire, un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas tourner une scène, on continue, on ne peut rien faire. C'est foutu. Et ça, on se dit, attendez, il y a des mauvaises zones, il y a quelque chose. Il y a une chape sur ce décor qui est pourtant magique, magnifique. Mais il a fallu tenir et bon, c'est ça les gueulantes. C'est des gueulantes comme ça où tout d'un coup, les camions qui ne démarrent pas. Vous avez un grand plan avec des camions, il y a 15 camions qui doivent démarrer et puis vous avez trois camions qui restent en plan au milieu et le plan séquence est foutu. Et alors là, vous gueulez contre tout le monde, contre les chauffeurs, contre l'assistant, c'est toujours lui qui prend le pot. Est-ce que, bon, j'imagine que votre découpage était bétonné. Non, je ne découpe pas du tout. Pas du tout ? Alors, au moment de la prise, vous laissez pénétrer ce que Renoir appelait la folie dans le plan ? Ah oui. Oui. Ah oui. Je ne découpe pas, mais je sais par cœur ce que je veux. Alors ça, j'en parle à tout le monde avant. Et puis après, j'essaie de profiter au maximum des événements qui interviennent. Je crois que vous avez dit que de faire un film, c'est comme une lettre d'amour. Oui, c'est vrai. C'est une lettre d'amour, surtout avec un roman d'André Chédy. C'est une lettre d'amour, c'est une grande lettre d'amour. C'est comme une lettre d'amour, on ne peut être que sincère. C'est ça que je veux dire, par la lettre d'amour. C'est qu'on ne peut être vraiment sincère. Les grandes lettres viennent du cœur, dit Jules Renard. Les grandes lettres, longues lettres viennent du cœur. Elles sont sincères, parce qu'elles sont sincères. Et ce film, qui a été un long, long, long accouchement, c'est vraiment comme une lettre d'amour. Je crois que j'ai été sincère du début jusqu'à la fin dans ce film. Et que j'ai compris une chose, en tout cas, en tournant, c'est qu'il est très difficile de ne pas faire de plans. Et j'ai essayé de ne pas faire de plans. J'ai essayé de... C'est facile de faire des plans, faire des plans. J'ai essayé de ne pas faire de plans pour être le plus sincère possible, le plus vrai par rapport même au livre d'André Chédy, qui n'avait plus grand chose à voir par rapport à mon scénario. C'est vrai. Et je lui suis extrêmement fidèle, finalement. Mais je voulais que tout ce qu'André avait écrit, cette poésie magnifique, reste. Il fallait que je sois d'une sincérité absolue. Je n'ai pas pu tricher du tout, du tout, du tout. Alors vous l'assumez totalement, ce film ? C'est-à-dire que c'était le film que vous vouliez faire ? Il existe tel que vous le rêviez ? Ça, c'est tout à fait vrai. Je le répète, c'est vrai. C'est comme ça que je voulais. On a eu beaucoup de mal après au montage, même au travail. Mais on est arrivé à ce que j'avais dans la tête. Et ce n'est pas facile de réunir tout le monde autour d'un regard, d'une vision. Ça, c'est fait. Moi, je suis heureux. Bon, si des gens n'adhèrent pas au film, les gens l'assument la responsabilité. Alors le film obtenu le prix Georges de Borgard, et puis au Festival européen de la Bôle, le prix européen. Le grand prix du public à Namur. Ça va bien. Non, c'est bien, c'est agréable. Ce qui est très étonnant pour moi, et comme toujours quand on vient au théâtre, c'est toujours étonnant qu'il y ait du monde dans la salle. C'est toujours miraculeux. Ah oui, vous avez ce... Ah oui, parce que je trouve que ça, c'est quand même magnifique. Ça, c'est magnifique. Vous faites un spectacle, et puis des gens viennent vous voir. Et au cinéma, des gens entrent dans la salle, et là, les festivals, c'est formidable, parce que le film n'est pas encore sorti. Donc les festivals, c'est formidable. Les gens viennent vraiment pour voir le film, 20, 20 ans, parce qu'ils aiment le cinéma. Donc ils viennent pour ça. Ils sont dans la salle, alors c'était complet à chaque fois, c'est magnifique. Et puis à la fin, il ne faut pas le courage d'être là et de débattre. De lier le trac ? Oui, un trac terrifiant. Et donc je ne restais pas dans la projection, parce que dès que quelqu'un remet une fesse, on se dit qu'il n'aime pas le film, il tousse, on se dit ça y est, c'est l'horreur, j'ai raté mon truc. Donc je ne reste pas, et à la fin, quand on revient, et qu'il y a eu cet accueil du public, vraiment, je le dis sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité, vraiment une ovation, c'était le cas à Namur, à La Baule, à Montpellier, à Bastia, et hier au Gaumont-Parnasse pour la SRF, puisque c'était le festival des premiers films. C'est vraiment une vraie chaleur à la fin, et les gens restent pour en parler, pas tout de suite, parce qu'après le film, ils sont un peu comme ça, et pour moi, c'est vraiment un ravissement, un étonnement. Parce que je n'imaginais pas qu'un film comme ça, assez difficile, très proche de la poésie aussi, puisse émouvoir à ce point. Une émotion plus forte qu'au salut final, quand vous venez de jouer la pièce que vous jouez ici ? Oui, parce que le bébé est de moi complètement. Le bébé, c'est mon enfant, moi, c'est l'histoire d'amour avec un livre, mais j'ai fini par faire l'enfant, et si les gens ne roupillent pas en regardant l'enfant, c'est plutôt formidable. Qu'ils le trouvent beau, c'est quand même toujours très émouvant pour un père. Vous n'avez pas très franchement maintenant, que vous avez réalisé ce film, avec des difficultés inhérentes à tout film, et que vous avez été au bout de ce que vous souhaitiez faire, un jugement très sévère, avec certains metteurs en scène avec lesquels vous avez tourné, je ne vous demanderai pas de nom, en disant qu'ils auraient quand même pu faire en sorte que ce soit différent, plus accompli. Vous êtes indulgent maintenant ? Ce n'est pas de l'indulgence, non, je suis indulgent sur certaines choses, vous le savez bien. Mais, les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé en tout cas, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher, parce que je connais trop la difficulté, et d'abord ce serait prétention en plus de les juger, et il y en a avec qui je suis parfaitement en accord, c'est clair, d'autres un peu moins, et encore je me pose la question aujourd'hui. Je me pose la question aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est si difficile, et on ne peut pas savoir même en tant qu'acteur ce qu'a le metteur en scène dans sa tête. C'est-à-dire que lui qui sait le film qu'il veut faire. Vous avez terminé La Reine Blanche avec... Avec Jean-Louis Baird, oui. Et puis Boranger et Deneuve. Catherine Deneuve. Qu'est-ce qui vous a excité, là ? C'est la rencontre, il y avait Carmé, Boranger, Deneuve, moi ça se trouvait assez drôle le Quatuor. Vous êtes sorti avec Carmé ? Ah oui, je n'ai fait que sortir avec Carmé. Redoutable. Redoutable, mais j'ai tenu le coup. J'ai tenu le coup, c'était vraiment bien. Non, c'est un type formidable. Catherine le suis merveilleusement tendu, et Richard, je le connaissais depuis le Grand Pardon. Donc ça, c'était un... Et puis Jean-Louis, qui m'avait proposé Sanguine il y a déjà 10-15 ans, avec qui je n'avais jamais retravaillé. Et c'était bien de se trouver là. Et puis le sujet, sur la nostalgie, sur Nantes, puis Nantes, c'est Demi aussi. C'est Demi qui nous a quittés, oui. Vous savez, c'est le troisième gros plan qu'on fait ensemble. Je ne vous ai jamais vu aussi bien dans votre peau. C'est vrai, je ne suis pas... Dire très bien, c'est toujours difficile, mais c'est toujours...